Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour reprendre de façon progressive et régulière les vidéos comme au début de l'été, là j'en faisais moins, j'en faisais très peu parce que j'étais actuellement en stage donc j'avais très peu le temps, il fallait que je profite de ma vie privée et de ma famille et j'avais très peu de temps entre le temps que je rentre et le temps où je dois faire les vidéos donc là maintenant, au moins pendant une semaine, on pourra refaire comme au début de l'été des vidéos assez récurrentes et régulières donc aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief, qui remplacera le débrief que j'ai pas fait contre le Pana parce que j'étais vraiment, comme je pense tous les supporters marseillais, encore trop à chaud, encore trop mal pour vous faire le débrief et comme je viens de vous le dire, j'avais pas énormément le temps avec le stage, c'était assez compliqué c'est exceptionnel, d'habitude j'en rate pas là, l'OM a joué hier à Metz on a pu voir les visages de l'OM après l'élimination cruelle donc on va faire le point sur le débrief de cette rencontre à Metz qui s'est terminé sur un 2 partout on va d'abord parler des compositions que Marcelinho a mis et que l'entraîneur de Metz a mis pour cette rencontre donc prioritairement l'OM Marcelinho a mis Paolo Lopez au but Balerdi Mbemba en défense centrale donc centrale à 2 il a fait le gros choix, la grosse surprise d'avoir mis Gigo sur le banc il a mis Renan Lodi et Klos sur les côtés Gigo et Balerdi et Mbemba en défense centrale moi, je pense, personnellement aussi, son but de Marcelinho c'était de faire reposer parce que Gigo joue énormément de matchs donc des fois je suis d'accord qu'il faut le faire reposer donc là, si son but était de le faire jouer de le faire reposer je pense qu'il aurait dû laisser sa chance comme il a laissé sa chance à Mbemba de lui montrer ce qu'il vaut de lui faire ses preuves la preuve, il joue je pense qu'il aurait dû laisser sa place à Isaac Touré je pense, le jeune qu'il est il a encore un gros potentiel dans le football une grande carrière footballistique qu'il attend dont à l'OM et je pense qu'il aurait dû être titulaire à la place de Balerdi pour avoir enfin sa chance comme Marcelinho a pu laisser sa chance à Chancel donc moi, j'aurais préféré Mbemba, Isaac Touré s'il fallait faire reposer Gigo donc Lopez, Balerdi, Mbemba Lodi éclose sur les côtés Condombien rongé au milieu Pat Kendouzi qui débute encore une fois sur le banc et qui n'a pas joué la rencontre la surprise le retour et la titularisation d'Embran Soglo et en attaque, ça ne change pas le même trio d'attaque que contre le Pana Ismail Yassar et Njai et Aubameyang il n'avait pas mis le même trio d'attaque face à Reims il avait un petit peu changé il avait mis notamment Unai mais là, il a remis le même trio d'attaque qu'a débuté face au Pana au Vélodrome et je crois aussi non, au Pana c'était Unai donc là au Vélodrome donc sur le banc Simon et Capetoubou n'est pas là il n'a pas été sélectionné c'est Blanco et Van Neck sur le banc Samuel Gigo et Isaac Touré qui auraient dû débuter Kendouzi, Unai, Veretou Bilal Nadir Aminarit et là, le gros point noir de cette copo c'est d'avoir mis Vitinha sur le banc la preuve que c'est une grosse erreur de la part de Marcininho il a à peine fait rentrer pour les 20, 25, 30 minutes il a marqué donc moi je dis il doit on doit lui aussi lui donner sa confiance et le faire jouer pas mal de matchs le maximum de matchs pour qu'il puisse se montrer la preuve, dès qu'il joue, il marque donc moi, avant de parler de débriefer la rencontre je vais donner mes tops et mes flops de la rencontre entière Paolo Lopez hormis le but encaissé de Mikotenze le but qu'il s'est fait encaissé je vais y arriver de Mikotenze tu aurais dû l'arrêter tu aurais dû l'arrêter le ballon il part comme ça il part en dessous des gants il aurait dû l'arrêter hormis ça dans la grande globalité il a fait son match par rapport au match moyen qu'il a pu faire notamment contre les Verkusen ou en Ligue des Champions là il s'est bien rattrapé il n'a pas été excellent mais il a fait son match donc je le mets dans mes tops Balerdi malgré que je ne souhaitais pas sa titularisation si vraiment comme j'ai dit le coach voulait reposer Gigo j'aurais préféré qu'il mette Isaac Touré Balerdi je vois une nette progression de belles choses mais c'est toujours avoir l'impression de faire une crise cardiaque dès qu'il a le ballon il a toujours des lacunes il faut toujours le soutenir moi je ne souhaitais pas la titularisation de Balerdi mais je pense que s'il travaille énormément s'il progresse au niveau de ses lacunes défensives peut-être qu'il peut redevenir un bon joueur donc moi j'ai vu une nette progression de belles choses mais aussi de très mauvaises choses donc je mettrai à peine la moyenne 4,5 5 sur 10 et je mettrai en prestation moyenne Mbemba a remis quelques erreurs défensives dans la globalité il a bien fait son rôle de défenseur comme toujours il a tenu la baraque comme je l'ai dit de la défense il a sûr que ses erreurs sont souvent dues à des erreurs de Balerdi il a notamment fait une grosse erreur qui aurait pu coûter un but de l'OM à Metz qui aurait pu coûter un but de Metz pour l'OM suite à une erreur de passe de Balerdi en mis ça dans la grande globalité il a plutôt été concentré sérieux appliqué comme à son habitude donc il fait partie aussi de mes top pour l'Odi et Klos comme contre le Pana ils ont laissé ses tripes sur le terrain ils ont tout donné ils ont encore fait de même ce soir euh hier soir l'Odi petite régression petite baisse de régime petite baisse de jeu mais toujours la même intensité donc malgré grâce à ça il fait quand même partie de mes top mais il a fait un moins meilleur match contre le Pana et Klos par contre je lui dis bravo parce qu'il a encore laissé ses tripes sur le terrain même en étant touché au mollet et qu'il faisait même signe du changement il a changé d'avis pour finir le match et serré les dents pour le club pour aller chercher le succès donc moi Klos il vient de faire de matchs excellents donc je le trouve dans une bonne période l'Odi lors du dernier match il a été très bon là il a été bon mais petite fatigue peut-être petite baisse de régime mais toujours dans une bonne dynamique Kondong Béa je le note pas il a fait plutôt une bonne entame mais après il s'est blessé donc je le note pas en espérant que tout va bien pour lui Rongier c'est assez compliqué il a bien fait son rôle de milieu de terrain il fait partie de mes top il a bien fait son rôle de milieu de terrain il a essayé souvent d'amener l'équipe de vers l'avant faire un Kendou Zibis mais il manquait lui aussi un truc à l'équipe il manquait un truc quelque chose on ne sait pas quoi il manquait quelque chose à l'équipe pour s'imposer surtout sur la fin de match qu'on a fait mais Rongier il a été bon il a bien fait son rôle de milieu de terrain mais pour être encore plus bon il va falloir plus travailler et il manquait un petit truc pour lui aussi mais il fait partie de mes top Soglo il n'a pas été excellent mais on a vu de très belles choses de sa part dans son premier but beaucoup de tentatives beaucoup de très bon sens moi je lui dis tout simplement bravo il a fait son match Sar Njai Obameyang Obameyang il avait marqué mais ça a été refusé encore une fois Obameyang je ne le note pas parce qu'il est encore en pleine rotation en pleine adaptation donc pour l'instant il fait ce n'est pas ce qu'il imaginait au niveau résultat mais pour moi pour l'instant c'est pas mal c'est pas mal mais il y a encore beaucoup de choses à revoir et à s'adapter mais c'est complètement normal Sar petite baisse de jeu petite baisse de régime mais toujours mais toujours l'envie d'attaquer toujours l'envie de faire de l'offensivité et d'emmener l'équipe vers l'avant et l'Iman Njai comme depuis le début je ne m'attarde pas trop là dessus je ne m'attarderai pas trop non plus sur les reprises qui veulent pour l'instant mais il a fait plusieurs tentatives plusieurs belles choses mais il y a toujours de la rotation et de l'adaptation à avoir donc dans la grande globalité pour ceux qui ont débuté dès la première minute il y a de très belles choses de très mauvaises choses beaucoup de lacunes défensives mais beaucoup d'agressivité beaucoup d'envie dans la bonne partie de la rencontre hormis des petits moments de la partie un petit peu en première période de la 35ème à la mi-temps 10 minutes où l'OM n'y est plus l'OM perd beaucoup de ballons c'est assez compliqué pareil en deuxième donc malgré quelques petites baisses de jeu baisses de régime baisses d'envie et quelques inquiétudes l'OM a toujours toujours tenu bon donc dans la grande globalité malgré quelques cas individuels où il y a eu des baisses de jeu baisses de régime où ils ont un petit peu moins tenté que d'habitude l'OM a fait plutôt un visage conséquent et encourageant alors qu'on aurait pu craindre le pire après l'élimination mais quand on s'appelle l'OM on ne doit pas faire de 2 surtout quand on affronte un promis qui est à 10 mais malgré ça dans le performance sportive c'est plutôt pas mal donc on va enfin débriefer la rencontre donc sur l'analyse de la première période on voit une entame et on va dire une bonne première période qui est assez pour moi en tout cas satisfaisante et convaincante côté OM en fait une très bonne entame on montre de l'agressivité des intentions au jeu on construit énormément on va beaucoup vers l'avant l'OM est très sérieux et même rentré dans le match de façon très sérieuse et pendant une bonne demi-heure maximum 30 minutes on voit un OM qui veut mettre de l'attention qui veut gagner ce match qui veut être devant à la mi-temps qui enchaîne les contre les contre les contre qui à chaque paire de balles médecine ils sont toujours là pour partir à l'attaque et essayer de faire un résultat au moins pendant 30 minutes où l'OM tente énormément d'occasions voire plusieurs et surtout et avec énormément d'envie et de construction d'attaques et de balles et ça a payé avec toutes ces occasions toutes ces tentatives tous ces beaux beaux jeux toutes ces envies ça a payé avec le premier but en pro à l'OM des moins de sauglots à la 14ème minute et c'est largement mérité hormis entre la 35ème et entre la 34ème et la mi-temps où l'OM on a vu un gros relâchement moins d'envie moins de tentatives où on laisse plus messe tenter des choses où on retrouve des lacunes défensives en défense mais ça ça dure c'est temporaire parce que ça dure moins de 5 minutes et vers la 40ème 45ème on retrouve un OM avec de l'envie de l'intensité du jeu et ça a payé avec le donc du coup le 1-0 à la mi-temps donc dans la première période l'OM est correct malgré une petite fatigue un petit relâchement et quelques erreurs qu'on ne devrait pas faire et qu'il faudra retravailler et qu'il faudra éviter les relâchements et qu'il faudra vraiment être concentré pendant 90 minutes dans la grande globalité l'OM mérite de mener un 0 à la mi-temps et il ne manque rien malgré un relâchement l'OM a été satisfaisant et correct sur toute l'entame de la première période sur la deuxième période c'est là où le match commence à s'emballer avec des fautes de l'attention des cartons des buts beaucoup d'intensité de jeu l'OM démarre toujours comme la première période où il a commencé de façon calme mais sérieuse et concentrée là l'OM fait de même en deuxième période où l'OM démarre la rencontre de façon toujours sérieuse avec toujours l'envie de dès la perte de balle de construire et d'attaquer vers l'avant pour essayer de vite faire le break et vite d'avoir le match en main et ça on pensait que ça allait payer à la 52ème minute avec un très beau centre d'Isman Yassar de Aubameyang pour Valentin Rongier qui marque dans le but vite de la tête après 3-4 minutes d'attente le but de Rongier est annulé par la VAR mais c'est vraiment on va dire un quart d'heure de la reprise à la 55ème des minutes très convaincantes et très sérieuses comme en première période mais comme Franck Haze a dit à son équipe quand on se croit trop beau la Ligue 1 nous remet vite à notre place là c'est également notre cas parce qu'on fait 55 excellentes minutes où on est concentré on est impliqué on écoute bien on fait vraiment ce qui est demandé on montre à notre visage mais à partir de la 55ème minute l'OM va rentrer dans une période compliquée où l'OM va faire énormément d'erreurs on va plus reconnaître l'OM qui a fait 55 excellentes minutes et qui mérite de marquer au moins plus de 3 buts parce que la 55ème minute l'OM les mauvaises nouvelles commencent à arriver avec la très grave blessure enfin en tout cas la blessure en espérant que tout va bien pour lui on verra dès que Marcelinho nous communiquera ou que le club le communiquera Geoffrey Condombia est sorti il a été blessé il est sorti finalement il est revenu et à la 55ème minute il est sorti sur blessure pour être remplacé par Jordan Verito ensuite cette mauvaise nouvelle en ramène d'autres parce que dès l'heure de jeu l'OM démarre l'heure de jeu de façon inacceptable avec quelques tensions sur les bancs suite aux décisions arbitrages de l'arbitre et également avec le carton rouge de l'eau sur une très grosse faute faite par l'eau sur NJ qui aurait pu valoir une très grosse blessure pour NJ mais l'heure de jeu comme je vous l'ai dit blessure de Condombia moins d'envie moins de jeu beaucoup de tension dès l'heure de jeu de la rencontre et les malheurs qui vont continuer ne vont pas s'arrêter parce qu'on approche des 20-22 dernières minutes où l'OM contre toute attente se fait égaliser à la 67ème minute où la défense est ailleurs le joueur de Metz passe enrôle et trompe en lobe Paolo Lopez qui ne peut rien faire donc les 20 dernières minutes l'heure de jeu a été commencée par l'OM de façon inacceptable avec beaucoup de lacunes défensives beaucoup d'erreurs on ne reconnait pas l'OM 67ème minute Metz égalise et remet les pendules à l'heure côté Metz et met un gros doute à l'OM et les 20 dernières minutes comme l'heure de jeu continuent à se passer de façon incorrecte et inacceptable l'OM perd énormément de balles Metz en perd aussi du coup l'OM les récupère mais les perd aussi vite beaucoup de lacunes beaucoup d'erreurs et ça a payé tellement qu'on n'était pas du tout dedans ça ressemblait un petit peu du match en Grèce au Panneau beaucoup d'erreurs on ne tente rien on n'a plus d'envie ça a payé avec le but de Mikko Tenze à la 72ème minute donc nous sommes à bientôt un quart d'heure de la fin de la rencontre on approche des 10-15 dernières minutes de la rencontre où les 10-15 dernières minutes du match démarrent toujours de façon critique moins inacceptable on voit un petit peu mieux côté OM mais ça démarre toujours de façon compliquée on récupère plus mais on les repère aussitôt toujours des lacunes défensives mais dès l'entrée de Vitigny à la 83ème minute l'OM certes ils ont beaucoup de lacunes défensives mais continue à contre-attaquer et essayer de renverser le match comme Metz a pu faire Vitigny est entré et a égalisé la 83ème minute la fin de la rencontre va être totalement différente des 25 minutes quasiment 30 que l'OM vient de faire de façon très critique alors qu'on a fait on va dire 65 bonnes minutes la fin de la rencontre va être très footballistique très rythmée extrêmement tendu sur le terrain et sur un déban où il s'est passé énormément de choses de beaux gestes techniques de beaux occasions beaucoup de corners beaucoup de tirs beaucoup de contre-attaques mais l'OM a fait une fin de match où l'OM a été solide en défense surtout dans les 9 minutes de temps additionnel mais à partir de la 85 jusqu'à la 90 plus 10 l'OM a mis en difficulté Metz a toujours montré l'envie d'arracher dans les dernières minutes le succès a essayé du mieux qu'il pouvait de solidifier la défense et malheureusement l'OM malgré les tentatives concède le match nul et vient d'enchaîner deux matchs de suite sans la moindre victoire donc l'OM est leader mais d'autres matchs vont se jouer déjà actuellement entre Lyon et Montpellier et ce soir entre Toulouse et le PSG et d'autres rencontres demain on est déçus on aurait aimé que l'OM reste concentré et solide et compact pendant 90 minutes et qu'il ne se relâche pas à quelques moments de la rencontre on aurait aimé en plus ce relâchement a été a été mauvais parce que l'OM s'est pris deux buts et que l'OM a été mis fortement en difficulté alors qu'il tenait le match maintenant il y a eu de très belles choses de bonnes choses de mauvaises choses qu'il faudra retravailler mais pour l'instant je suis confiant pour l'OM et j'espère qu'ils vont vite se réveiller et qu'ils vont aller s'imposer déjà dès le week-end prochain au Vélodrome contre Brest mais pour l'instant c'est un match qu'on est déçu qu'on aurait aimé gagner mais qu'on n'est pas abattu et qu'on restera tous solidaires qu'on n'est pas